Les déchets de chantier Chez Piller Renault, on a voulu s'attaquer à la problématique des déchets de chantier. Ces derniers représentent 70% des déchets émis sur le canton de Genève et une grosse partie n'est jamais valorisée et ce qui contribue à la pollution, notamment notre environnement. Bienvenue sur le chantier de Piller Renault qui vise le zéro déchet. Suivez-moi. On a essayé de développer un projet pilote dans ce sens où on diminue les déchets un maximum. Nous avons été voir différentes entreprises et nous leur avons demandé de travailler sur un cahier des charges précis pour pouvoir arriver à quatre missions. Ici, on est dans l'espace où on trie systématiquement tous les déchets, le plastique, le métal, les câbles, etc. avant que ça parte dans les différentes filières. Dans cet immeuble, on va passer de chauffage à mazout à une pompe à chaleur. On réutilise la citerne de mazout au lieu de la mettre à la déchetterie pour récupérer de l'eau pluviale qu'on utilise pour les toilettes dans ce bâtiment. Grâce à la récupération d'eau pluviale, on économise environ 80% de l'eau pour le WC. On retrouve un peu partout le carrelage de 1910. Il y en a beaucoup qui sont relativement abîmés. Là où on peut, on répare. Au niveau des protections, qui sont quasiment toujours en plastique, typiquement dans les communs, on n'en pose pas. On estime aujourd'hui qu'on est à peu près à 70% en moins. Pour nous, c'est une expérience qui est positive et on la réitérera à l'avenir. Si tous les acteurs participaient à l'effort collectif, on réussirait à faire une grande différence et à tendre vers un monde immobilier plus durable. Sous-titrage Société Radio-Canada